gentil ghana me dit une ligue avec un nombre je viens de la comprendre gentil ghana sans déconner une ligue avec un nombre de buts extrêmement faible depuis quelques journées penses-tu à un problème dû aux tactiques des entraîneurs et la qualité des joueurs cette ligue va devenir invendable à ce rythme comparé aux autres championnats européens il y a d'autres problèmes que la qualité des matchs parce que je veux dire un supporter de lance du havre ou de brest quelle que soit la qualité des matchs il a envie de voir son équipe de lance de havre ou du brest donc il s'abonnera le problème c'est effectivement qu'on a depuis plutôt deux trois journées des matchs extrêmement défensif ni c'est un peu le symbole de ça d'abord parce qu'on a d'excellents défenseurs en france et parce qu'on n'a pas de bons attaquants alexis Sanchez est parti Openda est parti Doku est parti voilà des joueurs qui étaient en lien et qui performent très fort je veux dire Neymar et Messi sont partis quand vous voyez les stades de Neymar et Messi sur la première partie de saison de l'année dernière ils étaient pour beaucoup à la fois dans le spectacle et dans l'intérêt de ce champion là évidemment à la fin de la saison va se poser le problème de savoir si Mbappé va partir ou pas et si Mbappé part ce sera un grave problème pour évidemment le PSG mais ce sera un grave problème aussi pour la Ligue 1 qui perdra qu'on l'aime ou qu'on le déteste son joueur numéro 1 Yvous on focalise beaucoup sur le manque de but de Dembele au PSG ce qui est certes un problème pour un attaquant mais n'est-il pas un des joueurs les plus impactants et réguliers à Paris depuis le début de la saison oui absolument absolument et c'est surtout son duo avec Hakimi qui est qui est extrêmement important même si j'ai comme je l'ai souligné tout à l'heure sur un match comme Milan ils ont totalement phagocyté l'organisation du jeu du PSG ce qui fait que Mbappé Mbappé toucher un ballon toutes les dix minutes sur le côté opposé mais c'est vrai que Dembele je le vois je vais faire une référence au plus ancien un petit peu comme l'était Abedi Pelé à une époque c'est à dire un mec qui était capable de gagner un match sans marquer ni faire marquer qui que ce soit parce que c'est ce qu'on appelle un fouteur de merde un créateur de désordre et que et que voilà quoi et que c'était et que je pense que il est extrêmement important dans le jeu du PSG actuellement Brian Serres me dit que penses-tu de la gestion du LOSC par Olivier Létang peu d'investissement sur les transferts pas de réel projet en vue pourtant nous avons un bon compte chez de bons résultats penses-tu qu'une bonne gestion du recrutement le club pourrait prétendre à mieux mais pour faire un bon recrutement il faut de l'argent quand Olivier Létang était au PSG ça lui gênait pas de faire des chèques pour acheter des joueurs là l'argent il l'a pas donc il peut pas l'inventer et puis il y a aussi un phénomène qu'il faut voir c'est que il y avait Jonathan David qui avait un bon de sortie mais qui n'a pas trouvé un club qui voulait investir une somme conséquente sur lui et maintenant il est là et c'est un peu un boulet pour l'équipe et ça a privé aussi le club de recrutement moi je trouve que la gestion de la gestion de d'Olivier Létang est excellente et qu'il fait avec les moyens du bord Ivous encore me dit l'irrégalité de Rennes est un brin inquiétant de cette saison comme la saison dernière du reste est-ce un problème de coaching ou d'effectifs fais-tu quand même un pari sur Rennes européen en fin de saison c'est compliqué quand même là actuellement pour parier mais encore une fois on est dans un championnat tellement compact qu'effectivement quatre victoires consécutives et Rennes est sur le podium mais Rennes a perdu cette verticalité incroyable qu'elle avait il y a deux saisons je parlais de Doku mais Doku il était blessé à cette époque là il n'était pas titulaire c'était par un joueur extrêmement impactant au Stade Rennais mais Gouheri était très bon Terrier était bien au dessus là il revient de blessure le pauvre il n'est pas pour grand chose Bourijo était exceptionnel sur son côté droit là il y avait Laurent Maillard qui était un meneur magnifique et voilà ils ont perdu ça et puis ils ont une défense qui est beaucoup 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 trop jeune Elou BZH me dit salut Pierrot comment expliquer les résultats de jeu décevant du FC Lorient leur niveau de jeu est très inquiétant oui leur niveau de jeu est très inquiétant et c'est même leur projet de jeu qui est inquiétant c'est à dire que ça fait plusieurs matchs de Lorient que je vois où je vois une équipe qui se présente sur le terrain et tu sais pas trop ce qu'ils veulent faire s'ils veulent défendre s'ils veulent attaquer je trouve que c'est une équipe qui a le cul entre deux chaises et qui pour l'instant sous-performe totalement marque quand même très très peu de but je pense que quelles que soient les immenses qualités pour le futur d'Hélique Roupier Junior tu peux pas miser sur un attaquant de 17 ans comme avant-centre je pense que Fèvre est trop intermittent et puis je pense que même s'ils ont un excellent gardien de but c'est une équipe qui fait partie des équipes qui pour moi sont en danger pour le maintien Niri me dit comment expliques tu que depuis plusieurs saisons tant de joueurs très bons dans leur précédent club et ressemblant à des bonnes recrues sur le papier n'arrivent pas à voir se perdre complètement à Paris je pense que Paris c'est très dur je pense que Paris c'est très très dur c'est un environnement c'est une ville qui est pour certains joueurs très jeunes pleine de tentations et qui en plus est pleine de tentations dans un anonymat quasiment absolu c'est à dire que tu peux être joueur du PSG et sortir et tout le monde te foutra la paix à Paris il y a ce point là je pense que c'est sportivement très dur parce que ce club est perpétuellement sous le feu à la fois de l'actualité et des critiques que beaucoup de médias aujourd'hui sont à l'affût de n'importe quel problème pour faire une polémique sur le PSG parce que ça fait vendre et qu'il y a des joueurs qui ont du mal à supporter ça après on voit qu'Akimi l'année dernière n'était pas bon du tout qu'il a eu sa mise en examen pour viol et le fait qu'il n'était pas bien exploité du tout d'abord parce que quand il arrivait il y a Eli Maria qui ne combinait pas avec lui puis Messi qui ne combinait pas avec lui cette année il y a Dembélé qui combine beaucoup avec lui donc Hakimi est bien meilleur après Ramos et Colomani ont été payés très cher certainement trop cher mais ils sont très jeunes et il faut voir ce que ça va donner dans les années à venir surtout Colomani qui moi je pense que Ramos est une faute de casting Colomani moi je pense qu'il faut qu'il y ait avec du temps je pense qu'il apportera quelque chose Ivus me dit en dehors des bleus de Deschamps quels sont tes favoris pour le prochain Euro 2024 quelle est l'équipe dont tu apprécies le plus le jeu même si elle n'est pas favorite je pense qu'il n'y a pas beaucoup de je ne vais pas être très original je pense que l'Angleterre surtout l'Angleterre qui a vraiment là une génération il faut se souvenir comme la France avait souffert en quart de finale de la coupe du monde contre l'Angleterre et d'ailleurs beaucoup disent que l'Angleterre méritait de gagner ce quart de finale il y a l'Angleterre et puis il y a le Portugal qui un jour ou l'autre va aussi peut-être y arriver parce que même si on a beaucoup résume le Portugal à Cristiano Ronaldo il y a quand même beaucoup de bons joueurs aussi derrière Benjamin Meunier me dit on t'a longtemps collé l'image et le rôle d'un sniper au CFC as-tu déjà regretté certaines piques ou certains bonbons ? au CFC non j'avais pu en regretter quelques-uns à l'époque de 100% foot notamment quand j'avais comparé Olaz à Ceausescu c'était maladroit et je m'en étais d'ailleurs excusé dès la semaine suivante au CFC non j'ai le souvenir ce qui a été ma dernière polémique avant que mes histoires n'éclatent c'est lorsque Eddie Maria avait été cambriolé au Parc des Princes on m'avait dit que sa femme était chez elle j'avais dit oui elle n'était pas en boîte et beaucoup l'avait mal pris alors que c'était juste je n'étais même pas un trait d'humour d'ailleurs c'était une remarque un petit peu désabusée dans le but de dédramatiser un petit peu la situation parce que je rappelle qu'au moment où on avait repris l'antenne on pensait qu'elle avait été gravement blessée c'était une remarque un petit peu